On a un désastre national. On passe pour des rigolos aux yeux du monde entier. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour M. Nicolas Dupond-Aignan, dans quel esprit êtes-vous ? Ah ça s'est pas entendu ni vu ! Oh mon ! J'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Une volonté de contourner la Convention de Venise notamment, qui prévoit la restauration à l'identique, au moins en apparence, lorsque c'est possible. Et justement, par rapport à ça, la flèche de Notre-Dame, elle est complètement détruite. On ne peut pas la restaurer. Donc ce serait une reconstruction. Et c'est peut-être pour ça que ça contourne, entre guillemets, la Convention de Venise. Non, parce que justement, non, quand il y a un bâtiment, l'hôpital, l'opéra de la Fenice à Venise a été entièrement détruit par le feu et il a été restauré et reconstruit à l'identique. C'est une restauration-reconstruction. Donc, et même le Louvre, certains parlent du Louvre, mais le Louvre, François Mitterrand, n'a pas ajouté à la construction même. Il n'a pas changé la toiture du Louvre, il a fait un espace public devant le Louvre. Il a déjà été loin. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la même chose. Et puis, ce n'est quand même pas une cathédrale. C'est un palais. Là, comme l'a dit, c'est un lieu sacré. Ce serait une synagogue, ce serait une mosquée, je dirais la même chose. Je veux dire que c'est un lieu sacré, religieux, le plus grand monument du monde. Mais pas une personne ne peut imaginer qu'on ne le restaure pas à l'identique dans le monde entier. C'est un geste de mégalomanie pure. Je pense que pour une synagogue ou une mosquée, aucun président de la République française ne se permettrait de lancer l'idée d'un geste architectural contemporain, moderne, sur le toit d'une mosquée ou d'une synagogue. Je pense que vraiment, ça ne serait pas aujourd'hui. Il y a aucune synagogue ou une mosquée aussi connue que Notre-Dame ? Non, mais il y a des très belles mosquées de par le monde, dans l'Espagne. Vous avez des mosquées magnifiques. Vous voyez, moi je suis originaire d'un petit village dans le Loire-et-Cherbe, où justement notre église est fermée depuis plusieurs années pour cause de travaux, etc. Et moi, je voulais vous poser une question de fond. Les petites églises sont abandonnées par l'État, mais aussi par les fidèles. Alors, comment jongler avec ça, avec des églises qui sont sous-peuplées, on peut dire ? Sauf qu'au regard de la loi de 1905, dans votre petit village, ce n'est pas l'État qui en a la responsabilité. C'est le village. Vous savez que c'est un domaine où certains vous diraient qu'il y a une petite spoliation, mais effectivement, la responsabilité des bâtiments, l'Église en tant que telle, n'est qu'affectataire de ces bâtiments. Et donc, le diocèse de Paris, il doit entretenir comme un locataire, mais la responsabilité du gros œuvre et de tout ce qui est. Moi, je connais particulièrement une paroisse dans l'Église du XVIIe siècle, donc je connais parfaitement la question. De toute façon, on ne peut rien toucher. Vous savez, ce qui est extravagant dans cette affaire, et moi, je le dis parce qu'en 2016, nous ne disons pas qu'il y avait un projet pharaonique d'organisation de l'université. Et je ne voudrais pas, dans cette affaire, et je vais revenir sur votre petite église, mais je ne voudrais pas, je le dis, qu'on profite de ce qui s'est passé à Notre-Dame pour rentrer dans la Mégalamunie, dans la Mégalamunie de certains. Il y avait déjà le projet entre Hollande et Mme Hidalgo. Mais la problématique, c'est ça. 1905, aujourd'hui, quand vous regardez l'organisation dans d'autres États, c'est différent. En Alsace, les églises sont entretenues parce qu'on est encore sous un régime concordataire, qui est certes contesté par certains, mais la réalité, c'est que le patrimoine est défendu, comme les synagogues, comme les temples réformés sont entretenus dans le cadre du concordat. Donc aujourd'hui, on a voulu, d'une certaine façon, s'approprier les bâtiments, mais on ne les entretient pas. Ça, c'est de la responsabilité de l'État, c'est de la responsabilité des communes. Mais, entre nous, la situation de la ville de Paris est une honte. Des milliards donnés pour des voiries et absolument rien pour les lieux de culte. Aller à la Madeleine, aller à Saint-Philippe-du-Roule, c'est une honte. La situation électrique de la Madeleine est scandaleuse. La toiture de Saint-Philippe-du-Roule, bon, Saint-Augustien vient d'être un peu rénovée, mais il y a des années. Il faut dire, monsieur, que l'église de Berlancourt, je vais vous dire, elle est ouverte tous les matins par une personne. Elle est fermée tous les soirs par une autre personne. Et une troisième personne sonne la cloche manuellement tous les midis. Il suffit de trois personnes pour que l'unique monument de chacun de nos villages, parfois d'une seule personne, reste vivant. Et soit un lieu de prière et un lieu de vie et un lieu d'expression de notre culte. Alors, il faut... moi, chacun doit jouer son rôle. Moi, j'ai été maire, j'ai restauré l'église. Après, je ne m'occupe pas de la gestion de l'église et de la communauté paroissiale, et surtout pas s'en occuper. Mais chacun a son rôle. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse... Sur le budget du ministère de la Culture, seulement 10% du budget du ministère de la Culture est affecté au patrimoine. C'est rien. C'est la première... on est la première destination touristique du monde. Si on est la première destination touristique du monde, c'est bien parce que, quand même, il y a un patrimoine, qui n'est pas que religieux, d'ailleurs. Celui des rois de France, celui des... etc. Ce patrimoine, si on ne le défend pas... Mais les étrangers, les observateurs étrangers sont effarés de la légèreté française. Car il faut bien appeler ça de la légèreté. Et si, pardon, si c'est un accident, c'est aussi grave. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas été foutus. J'ai le premier monument de France de 13 millions de visiteurs. Moi, dans mon théâtre municipal, j'ai obligé d'avoir 6 pompiers. Mon théâtre tout neuf, vide, toute la semaine, et occupé le samedi ou le dimanche. J'ai 6 pompiers qui se relaient. Et j'ai le préfet qui m'emmerde tous les matins. Et je le fais de bonne grâce. Et Notre-Dame de Paris, on dit qu'avec 2 personnes, et encore, il y en avait un pas là. Enfin, c'est ahurissant. Donc, moi, si je veux une commission d'enquête, c'est pas contrairement à ce que veut croire le ministre par complotisme. C'est parce qu'il y en a ras-le-bol, quand même. Pour faire des économies de bouts de chandelle, on a un désastre national. Il ne faut pas que ça soit produit. On passe pour des rigolos aux yeux du monde entier. Et maintenant, on va passer 5 ans à se déchirer sur la flèche de Notre-Dame, qui devrait être reconstruite à l'identique. Enfin, c'est complètement surréaliste. Moi, je rêverais de ne pas faire cette conférence de presse. On a tous les plans et tout. Ça, vous avez tout ce qu'il faut pour la refaire. Non, mais je ne vois même pas l'intérêt. Et encore une fois, si M. Macron, comme ses prédécesseurs, veut un beau bâtiment, il en fait un. Nous consacrons donc l'argent de ce geste architectural délirant à la restauration des autres cathédrales, qui sont dans un état très souvent pathétique. Et puis, on peut faire des beaux gestes architecturaux dans plein de domaines. Moi, je ne suis pas du tout hostile à l'architecture contemporaine. Il y a plein d'endroits où on peut en faire de très beau. Vous comprenez que certaines personnes, en situation d'extrême pauvreté, trouvent qu'on en fait beaucoup trop pour Notre-Dame, que certains s'étonnent qu'on donne un milliard pour une cathédrale qui brûle et qu'on ne donne pas aux personnes dans la rue, aux personnes dans le besoin. Alors, moi, je comprends la réaction d'indignation, mais ce n'est pas parce qu'on doit aider davantage les plus modestes qu'on ne peut pas restaurer un symbole de notre pays à travers le monde, parce que sinon, on ne ferait plus rien. Donc, ne prenons pas le problème à l'envers. Je comprends cette réaction, mais pour autant, on doit pouvoir, dans un pays adulte, à la fois s'occuper des plus modestes et puis savoir se mobiliser pour sauver un trésor. Et le gaspillage financier envisagé par M. Macron dans son geste architectural, nous souhaitons qu'il soit effectivement alloué plutôt aux plus modestes par des efforts fiscaux et au relâchement de la pression. M. Ducoignan, vous avez fait aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer le lancement d'une pétition. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà de cette pétition ? C'est une pétition très simple pour demander trois choses. D'abord, une commission d'enquête parlementaire sur les causes de l'accident ou de l'incendie volontaire, pour que les Français sachent la vérité. Deuxièmement, nous voulons une restauration à l'identique. C'est un lieu sacré, c'est un lieu connu du monde entier. La charte internationale de Venise exige qu'on restaure le monument comme il était. Et quand le président de la République parle dans un communiqué de presse signé de l'Elysée, de gestes architecturals contemporains, relayés par M. Guérini, président d'En Marche, qu'on nous parle d'un, qu'on prépare un concours international, et qu'il y a un projet de loi dérogatoire qui est débattu aujourd'hui, je me dis qu'il y a danger. Et il faut donc mobiliser le maximum de Français pour une restauration à l'identique. Et puis enfin, nous demandons que le trop perçu des dons reçus, avec l'autorisation des donateurs, puisse servir aux autres cathédrales et aux églises abandonnées de province. Vous semblez étonné que Stanislas Guérini relaie les messages de l'Elysée, mais c'est assez logique d'une certaine façon. Emmanuel Macron, c'est son patron. Oui, mais c'est cohérent, et ça prouve bien qu'on a des raisons de s'inquiéter. Et ça prouve bien qu'il y a une sorte de machination, d'engrenage qui est lancé pour imposer un geste architectural de folie sur le toit de Notre-Dame. Moi, je ne veux pas que Notre-Dame soit Disneyland. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut, pour sauver tous ces bâtiments d'architecture, qu'ils soient religieux ou autres, est-ce que pour vous, il faut qu'il y ait un grand plan d'aide nationale envers tous ces bâtiments, églises ou autres, qui sont abandonnés ? Bien sûr, nous sommes la première destination touristique. C'est notre identité, notre passé, nos valeurs. Pourquoi les laisser tomber en ruines ? Mais c'est aberrant. Seulement 10% du budget du ministre de la Culture est attribué au patrimoine. C'est fou quand on y réfléchit. Il y a un immense besoin, et ce sont des emplois. Des emplois locaux, pas de travailleurs détachés, des artisans d'art, des ébénistes, des charpentiers, des maçons, des tailleurs de pierre, c'est magnifique. Ce sont nos artisans d'art qui sont connus dans le monde entier. Les riches qataristes font des palais, les chinois font venir les artisans d'art français. Et pourquoi on ne le défendrait pas ? Deux petites questions d'actualité concernant l'aéroport de Paris, la possibilité d'un référendum. Est-ce que vous appelez les Français à signer ? Bien sûr, c'est une très belle victoire. Et déjà, la privatisation est bloquée, la spoliation d'un lien public, et si 4 700 000 Français signent, il y aura un référendum. C'est une magnifique première victoire. D'accord. Une toute dernière question. Florent Philippot a parlé d'une proposition qu'il vous aurait faite en disant « C'est une factuse de Nicolas Dupoignan, parce qu'il est mal, il est en baisse dans les sondages ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne réponds jamais aux petites histoires politiciennes. M. Duteil de La Rochère, fidèle de M. Philippot, l'a expliqué dans le journal L'Opinion. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi, qui nous a proposé d'être 3e de liste sur ma liste, avec 400 000 euros. M. Duteil de La Rochère le confirme, c'est le collaborateur de M. Philippot. Donc que M. Philippot fasse le ménage chez lui, et puis voilà.